on avait été orienté je crois l'un et l'autre par un client commun on s'est rencontré avec jacques on a eu un échange sur comment pouvait tisser un lien par rapport à nos problématiques qui étaient différentes mais qui étaient réelles moi en termes de toujours avoir un vivier de personnes pour pouvoir avoir des équipes pour pouvoir faire l'entretien et la problématique de jacques qui était plutôt celle de pouvoir avoir des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu l'idée première était de trouver des entreprises d'accueil pour les personnes en fin de parcours valider un projet on les voit dans un contexte particulier qui peut être sécurisé elles évoluent elles nous connaissent et connaissent leur chantier comment réagissent qu'on les met dans une entreprise avec une autre logique soit ça colle et puis il ya une suite soit ça colle pas ça permet de lever certains freins avant de les renvoyer et on s'est revu la deuxième étape parce qu'on était resté un peu sur cette idée d'échange et par ce vent plan on a dit là il ya quelque chose à faire on s'est revu une deuxième fois pour mettre en place des pmsmp comme on dit aujourd'hui et puis on l'a concrétisé on l'a concrétisé assez rapidement avec avec une personne qui était en parcours d'insertion chez chez arca et puis aujourd'hui qui est dans notre entreprise on se dit à l'insertion c'est moi sur qui on va tomber encore tu viens de dire nous amener à deux choses de la première c'était de se dire que souvent pour l'extérieur insertion réinsertion tu y rentres mais t'en sort pas et pour avoir échangé avec xavier etc et aujourd'hui c'est vrai que ça correspond mieux si tu veux à l'image et à ce qu'on fait de dire que on est plus dans la transition que dans l'insertion c'est que quand les gens rentrent ici c'est une période de transition pour aller vers autre chose une formation une autre activité un choix professionnel ou aller vers l'entreprise et finalement dans cette notion ou cette définition de transition on s'y retrouve un peu mieux aujourd'hui et tout doucement par le biais d'immersion de rencontres de peut-être d'intervention ici du chef d'entreprise qui peut venir sur des ateliers regarder présenter un peu ma structure voilà ou nos structures et je pense que ça peut enlever de l'appréhension c'était aussi de démontrer que les personnes qu'on accompagne nous à l'arca quand ils sortent ils peuvent avoir un cv lettres de motivation on peut avoir un entretien mais c'est pas là dessus qu'elles sont performantes c'est quand tu les mets au travail qu'elles montrent tout ce qu'elles savent faire c'est une lettre de motivation on va les aider on va les aider à le formaliser à le préparer mais elles savent pas le vendre alors moi je suis aimé au travail je vais donner mon point de vue jacques sur le cv la lettre de motivation je vais regarder ça va être un résumé bref résumé etc c'est pas avec ça c'est pas avec cet outil là que je vais prendre ma décision ça va plus être une fiche d'identification entre guillemets mais je vais plus aller alors là en l'occurrence c'est ce qu'on essaie de mettre en place et de créer c'est de créer de la proximité avec la structure d'avoir des informations est ce que ça vaut le coup est ce que ce serait bien peut-être de la faire de lui faire connaître notre entreprise tout en tout en gardant un pied dans l'insertion pour pas qu'elle soit totalement déboussolé le jour où elle basculait totalement sur sur l'entreprise c'est toutes ces choses là que je préfère ressentir avant de de regarder un cv qu'on soit qu'on soit clair je reviendrai ce que tu disais tout à l'heure c'est que on crée les conditions pour que ça réussisse c'est que la personne on la rencontre ensemble avant qu'elle vienne un stage en entreprise on présente ce qu'elle a fait ce qu'elle veut faire son projet vers quoi elle veut aller toi ça te permet de repérer ce qu'elle a fait avec nous sur quel type de chantier tu peux la mettre avec qui tu peux la mettre mais c'est du gagnant gagnant mais surtout la personne quand elle arrive elle a déjà vu elle sait qu'elle va vers ton entreprise elle sait vers quel type d'activité tu vas la mettre et quand on échange tu connais la personne c'est ces points forts ces points faibles on les cache pas parce que si je te mets sur un cv tout va bien et que la personne corresponde pas c'est pas bon quand on le fait tu sais connais un peu la personne c'est super intéressant ce que tu dis jacques parce que toujours pareil je garde ma casse-caisse là de chef d'entreprise et nous on n'a pas beaucoup de temps tout ce temps vous avez passé à tricoter à essayer de comprendre la personne sont ses difficultés tout ce travail là c'est du travail c'est le petit tricot et nous c'est vrai que non on arrive on veut tout de suite enfiler le le chandail et le fait d'être informé de tout ça va nous permettre aussi d'essayer de préparer l'arrivée de cette personne là dans notre entreprise le fait de se voir au préalable avec avec cette personne va sécuriser aussi son entrée dans la et qui avait bien fonctionné aussi c'est que la personne tu l'avais pris sur une période et au bout de huit dix jours on a refait un poème avec elle tous les deux mais surtout les deux encadrants des deux côtés c'est important et c'est là où tout s'est régulé et le fait d'avoir un entretien tripartie transparent faire voir où il ya de la confiance et c'est établi etc tout le monde a gagné enfin on pose les choses quoi on peut en faire l'économie mais à un moment donné on va le payer et le fait de pouvoir le faire comme on l'a fait avec jacques je pense que c'est important et pour preuve la personne est encore dans notre structure aujourd'hui alors je sais pas combien de temps elle sera là mais allié et puis puis ça se passe plutôt bien on est revenu me voir pour me dire que ça se passait bien ben voilà tant mieux on a bien en face de nous une personne qui veut travailler on a une structure qui se donne les moyens aussi de pouvoir accompagner et de faire en sorte que le salarié ou le candidat ou va pouvoir aller prétendre à occuper un poste dans une entreprise et puis voilà et puis l'entreprise qui veut jouer le jeu d'accueillir quelqu'un et à partir du moment où on a les trois qui se rendent compte ben ça match quoi ça ça fonctionne et c'est et c'est très bien et ça donne envie de le reproduire en fait et après le pari qu'on avait fait dans le cadre de celle d'accompagner les encadrants à plus de responsabilité si tu veux sur regarder le salarié pour l'évaluer pour ses qualités pour ses sa progression les techniques pas que la qualité du travail comment il est arrivé comment il l'a fait le fait d'avoir échangé on s'est aperçu que derrière un se les a rassurés parce que on était dans les clous de ce qu'une entreprise attendait et en même temps ça a permis de mieux anticiper dire quand la personne de chez nous va vers l'entreprise quels sont les attentes en face ce qu'on peut les imaginer oui mais là on les a vérifié ensemble puisque là ils ont discuté de professionnels à professionnels et l'autre élément c'est de dire finalement une entreprise on pense qu'elle attend ça mais là on a vérifié que c'est vraiment voilà qu'est-ce qu'elle attendait au niveau du comportement au niveau des connaissances de technique on fait pas toutes les techniques de nettoyage mais quelles étaient les techniques de base nécessaires pour intégrer ton entreprise je pense que ça ça nous a éclairé sur pas mal de choses Xavier qui est venu qui était le formateur audit pur pour rassurer patrick et les autres encadrants si tu as remarqué au bout d'un moment tous les deux on s'est reculé on vous a laissé faire ouais c'est les encadrants qui ont pris le pas qui ont pris la discussion et aujourd'hui quand ils vont voir une entreprise des fois s'ils me demandent j'y vais sinon je laisse faire ils vont le voir il y a eu quand même une sacrée évolution on a préparé les gens à ce qu'ils vont nous rencontrer ensemble et et voir après pas du tout jacques mais plus l'entreprise et ils auront toujours la possibilité de retourner voir jacques en leur disant ça se passe plutôt pas mal bah là j'ai un petit peu des difficultés sur tel truc même si eux ils osent pas venir voir l'entreprise mais a toujours ce lien qui peut exister ça si je peux me permettre c'est de l'or en barre quoi donc